Sous-titrage Société Radio-Canada La dernière interview, c'était pour l'album Lafouine Veslawoni, je crois que c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans. 5 ans, le temps passe vite. C'était dans des bureaux à Sony. Voilà. Je me rappelle très bien. C'est même pas nous qui avons fait la tabou, c'est toi qui t'as fait une tabou tout seul en plus. Quand t'es là en train de rapper jante noire, cuir noir, je suis désolé, c'est pas moi qui est en train de dire ces conneries. Entre temps, il s'est passé plein de choses pour toi, des bonnes, des moins bonnes, enfin il y a eu plein de trucs. Et voilà, moi je voulais revenir sur ton drôle de parcours. Dernièrement, t'as sorti ton album Nouveau Monde. Bien sûr. Je m'en rappelle plus combien de temps après le précédent. Trois ans, je crois. Trois ans. Et dis-moi tout simplement, première question, pourquoi avoir appelé ça Nouveau Monde ? J'ai appelé ça Nouveau Monde parce que c'était un nouveau délire que je voulais apporter. J'avais travaillé avec beaucoup de musiciens sur l'album. Et c'est un album qui est sorti il y a 3 ou 4 mois, je crois. Et voilà, donc c'est plus pour la manière dont j'ai travaillé cet album que je l'ai appelé Nouveau Monde. Tu sais quoi, je viens de cramer. T'as coupé ta rabouchette. Ouais. C'est quoi, je viens de cramer. C'est pour ça sur Instagram, toutes les photos que tu mets, tu es comme ça et tout ça. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait j'ai… C'est vrai, c'est un truc de ouf. Tu as une vue de cramer là. Ok, vas-y explique-moi. J'ai obtenu un petit rôle sympathique au cinéma et donc il a fallu que je coupe la barbichette. Ah ouais. Et je l'ai fait direct avec plaisir. Tu vois, c'est un bon rôle. Tu as sacrifié 10-15 ans de barbichette pour… Ouais, c'est un gros rôle. J'espère que c'est un putain de rôle. Ouais, c'est un bon rôle. Mais tu sais, de toute façon après 10-15 ans de carrière, j'espère être dans le cœur de mes fans bien plus qu'une barbichette. Ouais, ouais, quand même. Pour ça qu'il te caractérise. Mais bon, au moins, tu passes à autre chose. Là, on tourne à faire à nouveau La Fouine alors. Pas à nouveau, mais avec plus d'ambition aussi. Ouais. D'accord. Donc, je disais avec Nouveau Monde, tu voulais faire d'autres choses. Et en plus, le premier single qui s'appelle « Ça va toujours », je crois. C'est ça. Mais en fait, il ne figurait pas sur l'album. Voilà, justement. Je veux t'en parler parce qu'il n'a pas reçu, on va dire… En fait, j'avais enregistré le morceau, je le trouvais bien. Donc, je l'ai testé, balancé un petit single. Et puis, il n'a pas tellement plu aux fans. Ouais. Donc, du coup, je ne suis pas resté là-dessus, tu vois. C'est… voilà. Ouais, pourquoi t'as voulu tester un autre genre musical ? Des nouveaux trucs ? C'est quoi le délire ? Le truc, c'est que j'essaie toujours de me renouveler, essayer d'explorer de nouveaux délires. Et puis, voilà, ça a donné ce morceau-là. Ça va toujours. Et puis, bien d'autres aussi sur l'album Nouveau Monde. Et au final, j'ai l'impression que ça n'a pas trop plu. Enfin, ce n'est même pas une impression. Ça n'a pas plu à certains de mes fans. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti en studio. Et puis, tu sais, se laisser abattre, ce n'est pas le style de la maison. Ah ouais, bien sûr. J'ai déjà sorti des albums qui ont eu des accueils pas terribles. J'ai toujours reparti en studio. Et puis, j'ai toujours fait le taf à nouveau. Ça, t'as pas abattu ? Ben non, je ne suis pas… Tu sais, avec toutes les belles choses qui m'arrivent, et puis, avec tout ce que j'ai la chance de vivre depuis plusieurs années, je ne vais pas me laisser abattre par le moindre obstacle qui se met sur ma route. Tu devais sortir l'été dernier le morceau validé. Il n'y a plus de gens qui savent, mais tu avais clippé le morceau, tu avais fait le morceau validé, qui pour moi, en plus, c'était un potentiel connu. Bien sûr. Ça aurait pu être un carton. Mais tu sais, au Maroc, en plus, il tourne grave sur toutes les radios et tout. C'est un tube. C'est un tube. En France, il n'a pas eu l'effet, comme d'habitude, quand tu as un nouveau banger. Et tu n'as pas lancé le morceau, parce qu'entre-temps, tu as Booba qui a son morceau validé. Et pourtant, personne n'était au courant l'un l'autre que les femmes sont validées. Le hasard a fait que… Le hasard a fait que… Mais il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi un morceau de DJ Kaze qui s'appelait Valider aussi, juste avant. Il y avait le sein qui s'appelait Valider. J'aurais pu peut-être l'appeler autrement et puis le sortir. Mais je pensais que… J'ai préféré partir sur Insta, en fait. Mais voilà. Moi, justement, lui, pourquoi tu n'as pas sorti le morceau validé ? Je l'ai sorti après. Oui, mais tu l'as sorti après. Mais tu ne l'as pas sorti au moment où… Tu crois qu'il devait sortir au même moment où le morceau… Bon, après, c'est des questions de choix. C'est des questions de choix. Je ne sais pas exactement. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi on ne l'a pas sorti directement. C'est vrai que ça m'embêtait d'avoir deux morceaux qui s'appellent Valider en plus, tu vois. Vu la concurrence qui règne, c'était nul, tu vois. Les gens auraient peut-être pensé que j'aurais pu copier ou quoi, tu vois. Oui, voilà, justement. Mais bon, comme non… Enfin, il y a peu de gens qui le savaient. Mais le morceau, tu l'avais déjà enregistré avant. Tu aurais pu le balancer et faire ton truc normalement. Bien sûr, bien sûr. Tu fais pitié, ne fais pas la resta. Ta soirée est naze, désolé, on reste pas. Il n'y a pas d'avion de chasse, il n'y a que des Vespa. Il faut leur mettre des fils comme sur Insta. Alors, on va revenir un peu sur le morceau si Insta. D'accord. T'as invité… Comment ça s'appelle ? L'artiste. Bien sûr. Deux marocains. C'est ça. Et pourquoi avoir fait appel à lui ? Parce que ça fait longtemps que lui, il est là. Tu as fait appel à lui dernièrement ? Moi, je ne l'ai pas découvert. Je ne l'ai pas découvert si tôt que ça. Justement, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Sérieux ? Oui, j'étais en tournée avec DJ Battle. Et puis DJ Battle m'a fait écouter des sons à lui. Il m'a dit écoute, ça c'est mortel et tout, le gaz débrouille bien. Et puis voilà, je l'ai appelé, on a fait ce morceau Insta. Tout s'est bien passé. Ces derniers temps, malheureusement, le rap a été marqué par des clashs. Bien sûr. Et ça fait de mal à tout le monde, notamment à notre culture, à notre musique. Et je voulais savoir, si jamais c'était à refaire, est-ce que tu le referais ou tu changerais les choses ? Je ne sais pas. En fait, le truc, c'est que ces histoires de clash, elles m'ont beaucoup apporté, elles m'ont beaucoup desservi aussi. Je ne sais pas si je le referais, mais tu sais, moi, à la base, toute ma vie, je me suis battu pour en arriver là. Et puis, je suis quelqu'un de la rue. Tu vois, moi, les histoires, je préfère qu'elles se règlent en physique plutôt qu'en digital. Je n'ai pas envie de m'étaler dessus, mais il y a eu du physique un peu quand même. Oh, vite fait. C'est vite fait. C'est vite fait. C'est vite fait. En tout cas, moi, je suis là, n'importe où, n'importe quand. Je trouve que toi, tu avais réussi justement le bon compromis à lier la street et le grand public. Tu vois, tu as réussi à avoir l'aide du public. Mais avec les clashs, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu étais un peu embourbé dedans et que tu as délaissé le truc où tu étais bon, la majorité des gens t'aimaient pour les clashs. Oui, mais je pense que, déjà, tu sais, moi, quand je suis rentré dans cette histoire de clashs, je sortais l'album Drôle de Parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon premier single, il ne marchait pas tant bien que ça. Et puis les pré-ventes, elles ne marchaient pas tant bien que ça. J'allais peut-être en vente 20 000 ou 15 000, tu vois, max. Et puis avec ces histoires de clashs directs, 30, 35 000. Les gens sont friands de clashs, malheureusement. Tu sais, que ce soit moi qui clash, que ce soit un autre, les gens s'intéresseront toujours à un nouveau clash ou à une nouvelle embrouille sur Internet. C'est malheureusement le quotidien des jeunes d'aujourd'hui. Ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas énormément de choses à faire pour la jeunesse aujourd'hui en France, à ne pas rester chez soi ou devant son hall, à regarder son téléphone et puis à attendre la moindre histoire. C'est clair. Je pense que c'est un problème de société, ce n'est même pas un problème de rappeur. Tu sais, les clashs, il y en a dans le monde de la politique, dans le monde du rock, dans le monde du sport. Il y en a partout, tu vois. Non, c'est vrai. Moi, à mon sens, moi, personnellement, c'est mon avis, c'est que ça allait un peu trop loin. Ouais, je pense que c'est vrai. Même les hauts niveaux des morceaux, après la fin, c'était fatigant. Ouais, je pense que c'est fatigant aussi, moi aussi. Toi, en tout cas, tu clashes plus. Depuis quelques mois, il n'y a plus d'histoire. L'histoire, c'est que moi, je suis un homme. Donc, les clashs, tu sais, se cacher derrière Internet ou derrière un écran d'ordinateur, je trouve ça lâche. Je trouve que s'étendre sur un clash derrière Instagram, c'est lâche. Moi, je suis un homme et puis il n'y a pas de problème. Contre n'importe qui, s'il a un problème, il vient le régler avec moi, je suis partant à 200%. N'importe où, n'importe quand. On sait où me trouver. Et malheureusement, mais on ne me trouvera pas sur Internet, tu vois. Alors, pourquoi ne pas régler cette histoire ? Comme on dit à l'ancienne, comme des bonhommes, on se voit un contre un et le gagnant, il a gagné. Et puis, on repart, on serre la main. Moi, je t'explique. Moi, c'est quand il veut, n'importe où il veut, quand il veut. Moi, je suis à Miami tout le temps. On a plein d'amis en commun. Mais c'est ça qui est bizarre. Écoute, on a plein d'amis en commun, il sait où j'habite. Donc, à 40 ans, on devrait être capable de régler ses histoires autrement que sur Instagram ou sur Internet. Moi, je suis là où il veut, quand il veut et pas que lui, n'importe qui. Voilà. Mais c'est justement ça qui est bizarre. Vous habitez. Enfin, à un moment, vous habitez dans le même bâtiment. Vous habitez souvent à Miami. Il habite à Miami. Vous avez des amis en commun ? Mais je t'ai dit, le virtuel, c'est de la merde. Moi, c'est le physique. D'accord. Voilà. Moi, les clashes Internet, tout ça, c'est fini. Se cacher derrière un écran d'ordinateur pour clasher quelqu'un ou pour régler ses comptes avec quelqu'un, c'est pas des hommes, ça. Moi, je suis là n'importe où, n'importe quand. Je ne suis pas une salope à me cacher derrière Internet. Bon. On va passer à autre chose un peu. Est-ce que le compromis rap-street et plaire au grand public, ça n'a pas atteint ses limites ? Pourquoi, toi, la fouine, tu ne te positionnes pas directement, voilà, comme un soprano ou un Kingsman Black M ? Moi, je suis un rappeur populaire du peuple. Bah, tu sais. Je vais te dire un truc. Tu sais, moi, vas-y, sa question n'était pas fini. Parce que, voilà, toi, t'as pu faire des singers, enfin, tout ce que tu sais faire. Bien sûr. Et après, à chaque fois que tu pars un peu loin dans ce délire-là, tu veux revenir au street, etc. Ouais, je vais te dire un truc. Le truc, c'est que... Pourquoi tu ne prisonnes pas ? Voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai commencé à faire de la musique il y a 15 ans. Donc, depuis 15 ans, je gagne de l'argent. Et puis, Dieu merci, j'ai été très intelligent avec cet argent. Ce n'est pas de l'argent que je flambe ou que je crame à m'acheter ça ou m'acheter ça. J'ai toujours, depuis 15 ans, placé mon argent, placé mon argent, placé mon argent. Donc, aujourd'hui, en vrai de vrai, je ne fais pas du rap pour gagner de la musique. Je ne fais pas du rap pour gagner de l'argent. Je ne fais pas de la musique pour gagner de l'argent. Même quand je fais du cinéma, je ne le fais même pas pour gagner de l'argent. Parce que j'ai des rentrées qui rentrent, tu vois. J'ai des rentrées. Donc, aujourd'hui, quand je fais de la musique, je le fais avec le cœur. Par exemple, aujourd'hui, si je rentre en studio et que je travaille sur des projets un peu plus street, c'est pour faire plaisir à certains de mes fans qui me suivent depuis le début et qui aiment ce côté street en moi. Donc, c'est juste une question d'amour. C'est juste une question de kiff. L'argent, il rentre quoi qu'il en soit. Parce que j'ai été intelligent dans ma vie. Je n'ai pas besoin, Dieu merci, d'aller faire des concerts dans des chichas avec 200 personnes pour gagner de l'argent. Je n'ai pas besoin d'aller faire des showcase à 2 francs n'importe où pour gagner de l'argent. Je ne fais pas de showcase, je ne fais pas de chicha. J'ai des rentes qui rentrent parce que j'ai été intelligent à placer mon argent là où il fallait le placer, parce que je suis un homme d'affaires. Parfois, je rentre en studio pour produire un projet. Dans ce cas-là, je rentre dans le cadre de producteur ou d'éditeur. Et parfois, je rentre en studio pour me faire plaisir et je fais de l'argent. Tu sais, je n'ai pas besoin de me positionner. C'est comme un politicien, tu vois, il a besoin d'être à gauche ou besoin d'être à droite. Moi, je n'ai ni besoin d'être à gauche, ni besoin d'être à droite. Je n'ai ni besoin d'être street, je n'ai ni besoin d'être commercial. Parce que moi, je le fais avec le cœur et que je ne compte pas sur ça pour gagner de l'argent. Tu vois, aujourd'hui, je parle avec toi, j'ai de l'argent qui rentre. Je suis millionnaire, putain, qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? Tu vois, les petits d'aujourd'hui, ils choisissent un camp pour quoi ? Parce qu'ils sont en chien, ils ont besoin de faire une chicha pour gagner 2000 euros pour payer leur loyer. Moi, j'ai de l'argent qui rentre, putain, merde, qu'est-ce que je vais aller me casser les couilles ? Tu travailles pour en faire dans un nouveau... Je n'ai plus besoin de travailler parce que j'ai fait des placements. J'ai de l'argent qui rentre tous les mois sans que j'ai besoin de travailler. Alors, soit votre gars est dans le pétrole, soit il est dans un bail. Ben non, je suis dans l'investissement immobilier. C'est-à-dire, à l'heure où je te parle, les gens me payent. D'accord, pourquoi tu investis dans l'immobilier ? Depuis tout jeune, depuis ma première paye. Tu sais, je vais te dire un truc, je n'ai pas besoin de rapper. C'est-à-dire, moi, quand je rentre au studio, je le fais pour le kiff. Quand je suis rentré faire Nouveau Monde, je le fais pour le kiff. Si je rentre pour faire CDC, je le fais pour le kiff. Parce que la première fois de ma vie que j'ai eu un chèque, d'accord, j'avais, je ne sais pas, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, je vivais dans un studio avec ma fille. Et puis, j'ai touché un chèque de 50 000 euros. Je venais de signer chez Sony, j'étais trop content. La première chose que j'ai fait, je suis parti à la banque, je les ai posés, j'ai acheté un appartement, j'ai fait un crédit. Les gens, ils m'entendaient à la radio, ils m'entendaient à Skyrock, mais j'étais dans le bus en train de travailler. J'étais animateur en train de travailler. Les gens, ils me voyaient à la télé, ils me disaient pourquoi tu es dans le bus en train de travailler ? Je disais oui, mais je pense à l'avenir. Ce n'est pas parce que ma chanson a tourné sur Skyrock pendant un mois ou deux que je suis une star. Il faut que je continue à travailler. Tu sais, moi, j'ai arrêté, j'ai lâché mon travail après mes repères. Mes repères, après mes repères, j'ai arrêté de travailler. Tu travailles ? Je travaille, j'étais animateur dans les bus à Trappes, j'étais agent de médiation, mais j'étais dans le bus. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que je gagnais de l'argent, j'achetais des choses, j'achetais des biens immobiliers depuis le début. Des fois, les gens me voyaient sur Skyrock, j'avais du mal à payer. Vous m'entendez sur Skyrock me volater, j'avais du mal à payer mon abonnement téléphonique. Parce que tout ce que je gagnais, je l'investissais. Aujourd'hui, j'ai des appartements partout dans le monde, tu vois. J'ai de l'argent, tu vois. J'en ai pas énormément, je suis pas un milliardaire, je suis pas multimillionnaire, mais j'ai de l'argent, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que, tu vois, que je travaille, que je fasse du rap, que je fasse du cinéma, je le fais pour le plaisir, parce que j'aime faire ça. Mais sinon, je suis à ma salle de sport, en train de faire du sport, attendre à la piscine et me demander où je vais voyager demain. Ouais, mais quand même, t'as un artiste, donc un artiste, il a envie de faire des ventes, d'avoir du disque, quand même. Non, un artiste, il a pas envie de faire des ventes. Un artiste, il a envie de faire quoi ? Un artiste, il a envie de faire de la musique. Un artiste, il a envie de faire des tournées. C'est ça, un artiste. Quelqu'un qui a envie de faire des ventes, c'est quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent. Non, pas forcément, mais je veux dire, c'est comme un footballeur, on veut gagner des trophées. C'est bien quand même. Moi, je vais te dire un truc, chez moi, il n'y a aucun disque d'or. Chez moi, il n'y a aucun disque d'or. Chez moi, il n'y a rien qui me rappelle la fouine et depuis des années. Parce que la fouine, c'est un métier, c'est du travail, c'est du rap. Ça veut dire, moi, quand je sors, je suis la fouine, il n'y a pas de problème. Quand je rentre chez moi, j'ai envie que tout ce qui me rappelle la fouine disparaisse chez moi. Et depuis des années, c'est comme ça. Depuis, depuis des années. Donc, je vais te dire un truc, chez moi, je n'ai aucun disque d'or. Je vais te dire un truc, moi, mon trophée, il est où ? Mon trophée, il est que je rentre au Bled au Maroc et que j'attrape mon père. Je lui dis, ça va papa, tiens, je te donne un chèque. Ça, c'est un trophée. Tu comprends ? Un disque d'or au mur, il va rouiller gros. Ça va être du toc un jour. Mais quand tu mets bien ton père, ça, c'est la meilleure des choses. Quand je rentre au Bled et que mon père me dit, là où on est, tu as ma bénédiction. Là où on est, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis fier de toi. Là, quand je reviens en France, je suis prêt à affronter n'importe qui. Ce qui m'a permis d'être là où je suis, c'est que je n'ai jamais compté sur l'argent. Parce qu'à chaque fois que je gagnais de l'argent, je l'investissais. Autre part, ce qui me permettait de me concentrer sur la qualité de ma musique et non sur les revenus de ma musique. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire de la musique pour les revenus, tu te perds. Moi, aujourd'hui, si j'ai envie de rentrer en studio pour faire un projet commercial et que ça me plaît, je rentre et je le fais. Comme Team BS, par exemple. Je rentre et puis je le fais. Même s'il y a des revenus énormes derrière parce que c'est joué sur toutes les radios. Je le fais. Je ne pense même pas aux revenus. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ensuite, si je rentre en studio pour faire un projet Capital du Crime, je rentre en studio, je fais Capital du Crime parce que c'est mon kiff. Si je cherche ardemment à sortir d'une case, on me mettra direct dans une autre case parce que c'est la France qui veut ça. Aujourd'hui, j'ai de la chance de faire quoi ? J'ai de la chance. J'ai fait des tournées dans le monde entier. J'ai fait des concerts dans le monde entier. J'ai vendu des centaines de millions d'albums. J'ai tourné dans des films avec des acteurs de fous. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je suis en train de lire des scripts, des scénarios. Je ne m'arrête même pas là. J'ai de la chance. J'ai fait de la télévision. Je suis quelqu'un d'heureux, épanoui. Ça veut dire que les petits obstacles qu'il y a sur ma route et les petits imprévus, ils font partie de la vie. Je les prends comme ils sont. Mais sache qu'ils ne m'atteignent pas parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Quand je me fais expulser avec ma mère, il n'y avait personne. Quand j'étais là en train de manger la bouffe des restos du cœur, il n'y avait personne. Quand j'étais chez moi avec ma mère et que ma mère pleurait avec le Coran ouvert en disant « il n'y avait personne ». Et moi, j'ai vu ça. J'ai connu ça. Aujourd'hui où je suis, il y a des choses qui pourraient être mieux dans ma carrière. Il y a des choses qui pourraient être encore pire dans ma carrière. Mais quoi qu'il en soit, je les prends comme ils viennent parce que je sais dire « Hamdoullah ». J'ai eu une très bonne éducation. Quand tu as vendu moins d'albums pour le dernier projet, ça t'a un peu touché ? Non, je t'explique. C'est une alerte. C'est une alarme qui sonne. C'est une alarme qui sonne qui me dit « Laouni, ressaisis-toi. Il faut que tu fasses ta musique encore mieux que ça. » Parce que ça, ça ne plaît pas. C'est exact. C'est une alerte que je reçois. Bien sûr, j'aurais préféré que ce soit un succès, que ce soit partout. Bien sûr, je serais content. C'est ça que je voulais t'entendre me dire. Non, non, non. Je ne sais pas ça qui me touche. En gros, bien sûr, j'aurais préféré vendre des millions de disques. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une petite épreuve à surmonter. Je ne vais pas me lamenter sur mon sort. Non, bien sûr. C'est ça. J'ai connu pire dans la vie, tu vois. Dans le morceau, ça va toujours. Tu dis que tu peux me voir chez Diffoul, chez Ruki, etc. Mais c'est vrai, tu vois, on peut te voir chez Ruki en mode tu fais des blagues, chez Diffoul pareil. On peut te voir chanter avec Bruel. Et le lendemain, on va t'entendre. Je vais niquer des mères. Justement, est-ce que tu ne penses pas que ton public... Toi, tu as un public super large de 77 ans. Et je pense que la majorité de ton public, c'est un public large, c'est des familles. Quand ils t'entendent le lendemain, on t'entend chanter la fête des mères. Tu ne penses pas qu'il est perdu, c'est ça qui a un peu gardé ton truc ? Je pense que des fois, je vais un peu trop loin. Et je le sais, mais le problème, c'est que quand je rentre en studio et que j'ai envie de faire du rap, pour moi, c'est ça du rap. Je ne peux pas faire autrement. Je comprends. Moi, quand j'entends un beat sale, je dois rapper sale dessus. Et peu importe les conséquences. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, je les assume. Mais moi, je suis un mec du rap. Moi, j'ai été bercé au rap. Quand j'entends une instru, une instru vénère, je suis obligé de rapper vénère. Je n'arrive pas à faire de concession. Je n'arrive pas à me dire. Ouais, putain, merde, les enfants, ils vont m'écouter. Écoute, je veux dire, c'est mal, c'est mauvais. Ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de bien. Je le sais, j'en suis au courant. Je l'assume. J'espère qu'un jour, je mûrirai. J'espère qu'un jour, j'arriverai justement à mettre ces freins que pour le moment, je n'ai jamais réussi à mettre. Mais quand même, quand même, tu pourrais te calmer quand même sur les mamans quand même. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'avais promis, j'avais promis pour l'album, je ne sais plus si c'était un film de Laoni. Enfin, à la fin d'un album, tu avais dit, je vais arrêter les insultes pour la fille, etc. Mais plus les albums sortent, et plus tu es plus calme avec les mamans. En plus, tu vois, tu as perdu la tienne. Bien sûr. Tu peux un peu… Tu sais quoi, je me barre en couille. Voilà. Quand je suis en studio, j'arrive en studio, moi, je me barre en couille. J'écoute une instru salle, ça réveille chez moi des pulsions. J'ai l'impression que je suis dans ma cellule Laoni en train de parler par la fenêtre avec un bâtard, tu vois. Laisse tomber. Et le truc, c'est que le cas judiciaire, il est en deux parties. C'est-à-dire, il y a une partie qui est facile à avoir, c'est le cas judiciaire criminel. Donc, tu te rends compte que si j'avais fait un viol, ce serait dans le cas judiciaire criminel. D'accord.